Ici Maxime Jodoin à la bibliothèque, René Richard pour la compétition de patinage artistique Benoît Lavoie qui se tenait en fin de semaine, ici même à Baie-Saint-Paul à l'aréna Luc et Marie-Claude. Donc dans quelques minutes, on vous présentera des images que nous avons captées lors de la compétition. Également, on aura des entrevues à vous présenter, entre autres des jeunes filles qui ont été bien contentes de leur performance du week-end. Yolande Tremblay, présidente nulle autre de la compétition ici à Baie-Saint-Paul, dites-moi, on vient de conclure le week-end de patinage artistique. Est-ce que vous êtes vraiment satisfaites de la compétition que vous avez vue en fin de semaine? La 39e édition du championnat d'invitation Benoît Lavoie est maintenant terminée. Je peux vous dire que la compétition s'est très bien déroulée. Pendant quatre jours, ça a été quatre jours de belles compétitions pour tous les patineurs. C'était une belle compétition. Les patineurs sont contents, les bénévoles sont contents. Vous savez, pour une compétition de cette envergure, ça prend quand même beaucoup de bénévoles. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont fait le succès de cette compétition. C'est bien important. Sans bénévoles, on ne peut pas fonctionner. Ensuite, de ça aussi, tous les officiels. Ne pas oublier les commanditaires. C'est grâce aussi aux commanditaires qu'on peut réussir à avoir un succès. Pour moi, la 39e édition est un succès. Bientôt, pour l'an prochain, le 40e anniversaire de cette compétition. Déjà, le 40e anniversaire, je pense que vraiment, c'est une fête qui va se célébrer, j'imagine, en grande pompe, comme on dit. On prévoit peut-être des petits affaires, du spécial pour cette compétition. On a un an pour se préparer. On va regarder ce qu'on peut faire avec cette compétition-là. Parce que 40 ans, ça se fête. Et au niveau organisation logistique, est-ce que votre équipe a bien fait les choses pour cette compétition-là? Moi, je n'ai rien à dire. Vous savez qu'après 39 ans, là, nos bénévoles, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. D'année en année, on a des bénévoles qui reviennent. Il y en a que c'est renouvelé. Mais c'était vraiment un succès, cette compétition. C'est renouvelé. Je parle maintenant à Rose, qui s'est méritée une belle médaille d'argent. Rose, dis-moi, est-ce que tu es fière de ta compétition du week-end? Bien, quand même. J'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même contente du résultat. J'ai quand même fait un beau double loup. C'est un double dans le patin. Donc, ça, je suis fière de moi. Ça, pour moi, un nom comme le double loup, c'est un petit peu du chinois. Mais dis-moi, est-ce que c'est dur à faire pour toi ou bien ça se fait en criant ciseaux? Bien, pour moi, cette année, c'est devenu quand même assez facile. Mais je suis quand même très fière parce que pour moi, catégorie, c'est quand même un saut difficile à atterrir. À atterrir. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, tu as livré une performance. Est-ce que la performance était à la hauteur de tes attentes? Que toi, tu t'attendais? Je peux vous dire que je m'attendais à un petit peu plus, mais en même temps, ça n'aurait pu être pire. Ça n'aurait pu être pire. Dis-moi, toi, avant d'embarquer sur la patinoire, disons deux minutes avant et que tu ressens un petit stress, c'est quoi ta procédure ou ta méthode pour te débarrasser de ce stress-là? Est-ce que tu as une étape particulière que tu fais? Bien, je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'essaie de me concentrer sur le positif. Puis, j'essaie de transformer ma nervosité en une motivation pour bien finir. Ça, c'est une très belle idée. Et sur la patinoire, quand tu fais tes figures dans ta tête, à quoi tu penses quand tu fais tes choses? Est-ce que tu penses, OK, la prochaine figure, ça va être une telle, telle? Ou comment est-ce qu'on se sent intérieurement sur la patinoire en pleine performance? Bien, en fait, moi, je ne pense pas à grand-chose. Tu as comme des pensées à... Je pense à un peu n'importe quoi. Des fois, il y a des pensées pour rapport qui m'arrivent dans la tête, mais d'habitude, c'est pas mal blanc dans ma tête. Parce que si je pense trop, je deviens trop nerveuse. Puis, je serais dit... Bien, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Puis, écoute, peut-être l'an prochain, un retour pour toi sur les patinoires? Oui, l'année prochaine, j'aimerais survenir. C'est exactement ce qu'on veut. Et c'est ce que je te souhaite personnellement. Merci beaucoup pour l'entrevue. Puis, bon succès à toi. Merci. Je parle maintenant à Sophie qui s'est méritée sa médaille d'argent à la compétition ici de patinage artistique. Bonjour, Sophie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Dis-moi, comment s'est passée ta compétition dans l'ensemble? Est-ce que tu es satisfaite de tes performances, notamment? Oui, mais j'ai quand même... J'ai trouvé ça le fun, mais ça a passé vraiment vite. Puis, je suis vraiment contente, quand même. Oui. Bien, ça, c'est important de se sentir en confiance de tes performances. Dis-moi, est-ce qu'il y a des figures ou des choses que tu aurais voulu faire de plus performants? Ou, dans l'ensemble, on est satisfait globalement de ce que tu as livré? Bien, j'aurais voulu atterrir mon double sac comme il faut parce que j'ai mis mon pied à terre. OK. Puis, d'habitude, bien, à mon club, je le réussis quand même souvent. Puis, c'est ça, je suis un peu déçue de ça. OK. Et ça, le bon, le long que tu viens de me donner, est-ce que, dis-moi, pour toi, normalement, est-ce que c'est une figure difficile à réaliser ou bien, dans l'ensemble, c'est assez facile, si je peux le dire ainsi? Bien, assez facile. Oui, quand on a beaucoup de pratiques, ça devient plus facile. Et j'imagine que pour toi, est-ce que l'an prochain, on va faire un retour sur la glace? Comment t'envisages la suite pour l'an prochain? Bien, c'est sûr que je vais revenir. Puis, je vais faire peut-être un peu moins de compétition parce que ça coûte quand même cher. Mais j'aimerais ça en faire quand même assez. Dis-moi, toi, disons, deux minutes avant d'embarquer sur la patinoire, qu'on nomme ton nom, si jamais, si tu as du stress, de quelle façon tu gères ce stress-là? Est-ce que tu chantes une chanson? Est-ce que tu penses à des belles images? Comment, toi, tu vois ça? Bien, moi, je m'imagine que je suis au championnat du monde puis que j'essaie de faire, que je fais un clean, que je fais tous mes éléments. C'est une belle vision, je pense, de se voir au championnat du monde. Tous les rêves sont permis pour vous, les patineurs, en relève de le devenir. Donc, je pense que ça a été mission accomplie. Sophie, merci beaucoup. Moi, je te souhaite tout le plus beau du succès que tu pourras avoir dans le futur. Et merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps. De rien. Jeanne Côté, toi qui as remporté la médaille de bronze, comment tu te sens? Est-ce que tu es fière? Bien oui, je suis vraiment fière de moi parce que c'était la première fois que je réussissais un double, ça s'appelle un double taux, puis c'était la première fois que je réussissais. J'étais vraiment fière puis tout le monde criait puis s'applaudissait. Puis j'étais tellement contente, là. Puis c'est une de mes plus belles prestations. Quand même, ce n'est pas rien de tes plus belles prestations. Bon, là, j'ai oublié le nom que tu m'as donné parce que c'est un nom un petit peu, comme on dit, accouché dehors. Mais pour toi, est-ce que ça a été difficile de faire ce solo ou bien ça s'est fait comme par magie, comme on dit? Bien, ça s'est fait de même, là. J'ai comme rêvé que ça allait vraiment bien aller, là. Puis on dirait que dans ma tête, chez moi, j'ai dit à ma mère que j'avais l'impression que j'allais réussir toutes mes sauts, sauf que le premier, j'ai acheté un peu nerveuse, ça fait que je l'ai manqué. Mais le reste, je m'ai comme... Quand j'ai entendu des applaudissements, bien, ça m'a redonné confiance en moi. Donc, tu as fait un petit peu un rêve prémonitoire qui s'est avéré positif pour toi. Oui, c'est ça. Excellent. Au niveau, toi, de tout le patinage et tes compétitions, dis-moi, est-ce que, dans l'ensemble, est-ce que tu es satisfaite de toi? Est-ce que, dans ta tête, tu t'es dit, « Ah, ça, j'aurais peut-être dû faire autrement, j'aurais peut-être dû y aller plus vite. » Comment tu te sens par rapport à ça? Bien, dans le fond, bien, moi, je ne me mets jamais de pression. Bien, je me mets peut-être des fois de la pression, mais à chaque compétition, je me dis que ça va bien aller parce que j'ai confiance en moi. Puis, quand je fais une compétition, quand mon pied embarque sur la glace, bien, avant que j'embarque sur la glace, ma mère me dit toujours, puis mon papa, que je casse la glace comme ça, bien, ça, là, puis ça va bien aller. Exactement. Dis-moi, toi, disons, là, deux minutes avant d'embarquer sur la patinoire, si jamais tu te sens stressée, qu'est-ce que tu fais pour enlever ton stress? Est-ce que tu chantes une chanson? Est-ce que tu respires? C'est quoi ta procédure à toi? Bien, dans le fond, bien, je me bouge les bras puis les jambes, là, je me dégourdis, là. Puis, je fais, ma coach me dit de faire des petits sauts, là, pour mes atterrissages, puis dans les airs, là, comme être. Exactement. J'imagine que ta coach aussi a été d'une belle aide, là, pour ta compétition. C'est sûr qu'un bon entraîneur, ça ne peut pas nuire, comme on dit. Oui, elle m'aide souvent beaucoup, puis avec elle, bien, je me sens toujours bien, puis c'est elle que j'ai le moins de misère à mes compétitions. C'est elle que j'ai le plus confiance. Je pense que pour tes parents, de te voir, là, toi, c'est un bel accomplissement pour eux. Oui, mes parents, ils m'encouragent beaucoup, puis ça, j'aime vraiment ça. Je les aime beaucoup, puis quand j'ai fini ma prestation, je vais toujours les voir, parce que je les regarde toujours. Quand j'ai fini mon solo, je les regarde tout le temps, parce que c'est eux qui m'encouragent le plus, puis je les aime beaucoup, parce qu'ils sont toujours là près de moi. Excellent. Et toi, l'an prochain, est-ce qu'on vise un retour en force? Comment est-ce qu'on voit ça pour l'année prochaine? Est-ce que tu voudrais faire un retour? Oui, l'année prochaine, j'aimerais vraiment beaucoup refaire une compétition comme ça, puis je vais peut-être changer de catégorie, puis j'ai vraiment hâte. T'as vraiment hâte. Bien, ça, c'est bien. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis moi, je te souhaite tout le succès que tu peux mériter, parce que je pense que tu le mérites amplement. Merci à toi. Merci beaucoup à vous aussi. Je parle maintenant à Christine Lacombe pour l'événement du patinage artistique qui s'est fait à l'aréna de Baie-Saint-Paul. Bonjour, Mme Lacombe. Bonjour. Avez-vous passé un bon week-end de patin? Oui, c'était excellent. La température était là, puis les installations étaient excellentes. Vous, avant d'entrer en onde, vous m'avez dit que vous venez de l'extérieur. De quel endroit précisément? Je viens de Baie-Comeau. Baie-Comeau, donc, ici, est-ce que c'était votre première participation ou vous êtes déjà venue auparavant dans les années antérieures? Ah non, on est venue plusieurs années auparavant. Et cette année, est-ce que vous pouvez dire que l'événement a été un beau succès, du moins pour vous en personne? Oui, 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 ça a été un très grand succès. Ma fille a bien performé. On est très satisfaits. Et au niveau de l'organisation de l'événement, comment vous avez trouvé la planification des organisateurs? Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y avait peut-être des choses à améliorer pour l'an prochain? Mais cette année, comment vous avez trouvé ça globalement? Non, c'est une compétition qui est remarquable par rapport à son organisation. On est toujours, toujours bien accueillis, surtout les gens de l'extérieur. Ils favorisent des horaires qui sont agréables pour nous, pour les déplacements. Alors, je n'ai pas rien à redire par rapport à l'organisation. C'est bravo. Donc, si je vous écoute parler, ça sent le retour pour l'an prochain? Ah oui, sans faute. Si ma fille a le goût de venir, nous, on est toujours là. Et au niveau des performances de vos jeunes, est-ce que ça a bien été quand même au niveau de la fin de semaine? Oui, l'équipe de Bécomo s'est très, très bien débrouillée. Et on a rapporté à Bécomo plusieurs médailles. Et on a rapporté à Bécomo plusieurs médailles.